bonjour messieurs merci de votre fidélité si congo live bienvenue c'est maté en direct si bonjour messieurs les journalistes merci beaucoup pour l'accueil bonjour à tous les compatriotes qui se battent d'arrache-pied afin que la rdc puisse retrouver sa totale souveraineté sur tous les plans je suis vraiment très très cool avait suivi les présidents de chimie et le président du burundi nous avons en tout cas suivi ses propos et bon dans tous les sens c'est qu'il faut comprendre c'est une façon de toujours voir comment nuer des relations avec la république démocratique du congo et c'était d'ailleurs même ça la mission de son déplacement à kinshasa dans dans la capitale congolaise mais oui des chimiers et la rdc nous partageons en tout cas des bonnes relations et ses relations ne date pas d'aujourd'hui nous devons nous coaliser pour contraindre les m23 à respecter les cc les faits les m23 toujours recalcitra nous devons nous coaliser pour les contraindre à respecter les cc les faits au niveau de la région notre position est que la rdc doit recouvrir la paix les prochains sommets va évaluer la situation et prendre les décisions qui s'imposent le président burundi je dirais c'est un bantou comme nous les congolais et dans tous les sens le bantou ne s'abandonne jamais il revient dans les propos du chef de l'état parce que l'affaire des routes de luanda contre effectivement le rebelle d'un 23 de respecter à tout prix les cc les faits et dans les cas contraires il faudrait les déloger par la pression militaire c'est ce qui souligne l'affaire des routes de luanda et il faut à tout prix que ça soit pratique donc c'est que vient de déclarer les présidents bourrondais d'aïchimie c'est juste un rappel et d'ailleurs les présidents bourrondais avec ses éléments de léa c dans les éléments de bourrondais qui sont dans la force régionale de léa c et dans leur coin donc dans la partie ouest de la ville de goma et avait déjà entamé cette pression militaire mais c'est seulement là où il y avait les éléments de léa c'est précisément les kenyans et les ougandais c'est là où il ya toujours des séries problèmes et c'est pourquoi nous avons fustigé cette complicité que les kenyans et l'ougandais sont entrés d'orchestrer contre la nation congolaise alors le fait que le président bourrondais ait tenu des tels propos ça nous rassure en tout cas parce que au moins si dis moi nous possédons un pays qui est censeur envers la république démocratique du congo un pays qui se dit prêt à traiter avec la rdc d'une manière tellement honnête il s'agit bel et bien du bourrondi et il faudrait en tout cas préserver nos relations que nous possédons avec les bourrondis envie bien sûr de voir le développement des ces deux parties prenantes donc mais aussi avec la signature des des accords bilatéraux entre la rdc et les bourrondis c'est une façon bien sûr de voir comment nous allons nous retirer de cette fameuse communauté des états d'afrique de l'est c'est pourquoi avec toute l'afrique de l'est qui ne nous aide en rien parce que à part l'appui militaire l'aac a aussi une mission du pouvoir alléger certaines tâches à différents pays membres de l'aac sur le plan économique chose qui nous n'avons jamais joué depuis notre adhésion dans cette fameuse communauté des états d'afrique de l'est c'est pourquoi avec toutes les stratégies que montent les gouvernements congolais c'est une façon bien sûr de se désolidariser de cette organisation que nous nous jugeons une organisation qui oeuvre bien sûr pour les intérêts de l'occident d'une manière indirecte donc pour nous nous retirer de cette fameuse communauté des états d'afrique de l'est ça doit être stratégique parce que de toutes les façons la rdc c'est un état souverain et nous sommes libres des nuées des relations avec n'importe quel pays nous sommes libres d'intégrer dans n'importe quelle organisation mais aussi nous sommes libres de nous retirer si du moins les intérêts de la nation congolaise ne sont pas respectés ne sont pas garantis alors selon vous est ce qu'il faut se retirer ou qu'est ce qu'il faut faire non dans un premier temps moi je pense il serait mieux de toujours et vrai voir si du moins nous allons nous retirer donc les retraits s'avère tellement une option très importante parce que les faits que l'on puisse se retirer de cette communauté des états d'afrique de l'est ce serait une façon d'imposer la paix d'imposer le respect parce que le respect en soit c'est ça ça s'impose ça ne se négocie jamais mais aussi dans tous ces petits pays qui constituent cette communauté des états d'afrique de l'est c'est la rdc qui pèse c'est la rdc qui pèse beaucoup plus sur le plan économique mais aussi sur le plan régional sur le plan densité et dans tous les sens si du moins on s'est retiré de cette communauté des états d'afrique de l'est allez-y comprendre nous allons créer un grand vide dans cette communauté des états d'afrique de l'est et ils seront obligés maintenant dans la mesure du possible de venir négocier et là nous allons négocier dans une position de force pas maintenant dans une position de faiblesse parce que lorsque nous y avons intégré on pensait que ça va tourner à l'avantage que ce soit de la rdc mais aussi des autres nations constituant cette communauté malheureusement ça n'a pas été le cas c'est pourquoi nous devons jouir de notre souveraineté et agir dans la mesure du possible afin d'imposer et de chercher comment c'est nous allons regagner notre dignité notre respect sur le plan continentale alors comme hier c'est convenu on va revenir sur la question on va parler d'un peu de la justice ou les conditions dans lesquelles les gens sont souvent incarcérés on commence par cette actualité j'ai dit que c'est la justice à trois visées magistrats civils et militaires révoqués et d'autres des millénaires grade et fonctions par le président de la république félix qui sait qu'est dit parmi et puis comment par l'ingat président du conseil d'état et d'ailleurs kaboulou président à la cour d'appel les ordonnances concernant cette série des décisions détenues hier lundi 28 août sur la radio télévision nationale congolais c'est la rtl vous savez les voyages des mille kilomètres commence par un pas et c'est là où nous sommes en train d'aller personnellement j'ai salué cette décision du chef de l'état de de voir que l'appareil judiciaire doit être réformé en tout cas non non magistrats et tout cela qui interviennent dans les instances judiciaires ne servent pas la nation comme il se doit pour et la justice c'est devenu une vache laitière au lieu que ça soit au service bel et bien de la nation d'une manière légale et dans toute équité dans toute égalité comment se fait-il pour que vous soyez justiciable que vous puissiez répondre de vos actes on vous condamne devant les barreaux mais malheureusement dans quelques jours après votre condamnation on revoit encore les recalcitrants juifs de toute sa liberté ici en ville de goma par exemple nous avons connu et jusqu'à présent ça continue toujours à laisser couler de l'encre de la salive la question liée aux spoliations des espaces publics il ya des faux jugements il ya des désaffectations d'une manière désordonnée des plusieurs sites des plusieurs espaces au détriment de la nation et bien sûr afin de privilégier certains individus on dit toujours que c'est la justice qui élève la nation heureusement le chef de l'état de lui même il avait reconnu que l'appareil judiciaire ne fonctionne pas en tout cas comme ça devait le faire et le fait de pouvoir agir de la sorte c'est un signal fort lancé à tous ceux là qui sont dans l'appareil judiciaire et qui ne veulent pas comprendre qu'il faut que la justice soit dite sur tous les plans la justice ne doit pas servir des béquilles pour certains politiciens la justice ne doit pas être là pour servir uniquement ceux là qui sont en position des forces sur les plans financiers et marginaliser les sans voix la justice doit être une église comme ça c'est dit une église au milieu du village mais c'est pas le cas ici chez nous au congo vous allez voir quelqu'un qui revendique par exemple l'accès à l'eau potable dans toute la ville de goma comme c'est repris même dans notre constitution à son article 48 on vous jette au cachot on vous emprisonne pour cette cause vous revendiquez par exemple qu'il y ait retrait des contingents de la monisco sur les sols congolais on vous contraint d'entrer en prison donc ce sont des éléments qui ne prouvent pas à suffisance que notre justice elle est bel et bien professionnel et maintenant nous pensons que les chefs de l'état va étendre les sanctions sur tous ces récalcitrants qui sont en train de faire du commerce au lieu de réaliser en tout cas la justice comme il se doit la justice au vrai sens du mot ça doit être juste ça doit être équitable ça doit être ça sans partisanité ça ne doit pas avoir des côtés penchant pour tel ou tel autre camp mais actuellement ce sont ceux là qui possèdent de l'argent qui juisent de la justice vraiment je dirais indépendante si vous êtes pauvre mais et que vous avez raison et que vous avez les pleins droits de gagner un procès quelconque en tout cas et si chez nous au congo ce n'est pas le cas ce sont les riches ce sont les bourgeois qui obtiennent justice dans tous les sens même si ce sont eux qui sont coupables même si ce sont eux qui sont fautifs j'espère que les choses sont en train de changer depuis l'avènement du président je sais qui dit ce n'est plus le cas on a envie les gens qui témoignent de cela surtout ici à goma dans les provinces sous l'état de siège où les gens saluent en tout cas c'est tout la justice qui a bien fonctionné il faut ce que je peux rappeler chaque chose n'a jamais été totalement parfaite tout comme ça n'a jamais été totalement négative comprenez au moins donc quelque part il ya des avancées et quelque part il ya eu des reculs et nous voulons maintenant que le chef de l'état et toutes les parties prenantes travaillent pour voir comment ces reculs seront aussi changés seront renversés afin que ça soit menant des avancées positives dans notre appareil judiciaire j'aimerais revenir sur quelque chose très très importante la question liée aux conditions de détention des plusieurs détenus dans différents cachons ou dans différentes prisons de la république d'une manière générale en tout cas l'état doit voir comment multiplier des ouvrages pour que les conditions de détention des détenus soient vraiment dignes en tout cas ce que nous avons les cachots ou soit la prison ce sont des milliers éducatifs ce ne sont pas des milliers où il faudrait que ça soit comparable à des mouloirs c'est inconcevable par exemple au niveau de l'auditorat militaire de goma on y trouve un cachot des trois mètres sur six et puis on y incarcèrent environ 85 détenus imaginez la condition comment nos compatriotes seront en train d'endurer dans des telles situations mais oui nous saluons ça et d'ailleurs parmi nos revendications parmi nos alertes parmi nos dénonciations parmi tous ceux dont nous demandons comme exigence il s'agit bel et bien de la réforme de notre armée sur tous les plans il s'agit bel et bien d'un encadrement digne de nos forces loyalistes parce que il n'y a aucune nation plus forte si vous n'avez pas une défense vraiment élevé une défense très efficace et la défense sera efficace lorsque vous réunissez toutes les conditions possibles afin que les militaires se sentent aussi bien encadrés et l'encadrement passe bel et bien dans l'amélioration des conditions de vie de nos forces loyalistes il faudrait qu'ils se sentent en tout cas prioriser parmi tous les éléments qui tout tous les fonctionnaires je dirais tous les fonctionnaires de l'état s'il y a les gens qui méritent un encadrement digne en république démocratique du congo il s'agit bel et bien des nos militaires et fardessé des non de notre police mais aussi de nos médecins mais aussi à part le médecin il y a les enseignants il y a oui je dirais c'est trop que ce sont les trois catégories qui méritent vraiment un encadrement digne de ce nom et maintenant comme on ne peut pas attaquer toutes ces toutes ces catégories en un temps récord il faut commencer progressivement et l'option de prioriser d'abord nos forces loyalistes c'est l'option je dirais idéal et c'est l'option que nous mêmes nous saluons parce que ça va en tout cas couvrir toutes ces autres catégories et nous tous nous allons nous sentir en sécurité les armes continue de parler d'aller vous trouvez les jeunes aux alens dix patriotes patriotes font toujours face aux rebelles d'y en 23 provoca des mouvements des populations depuis ce matin les combats se concentrent vers tongou afirme des sources locales ces mêmes sources précises que les m23 ont attaqué vers ronzeze marangara pour vouloir occuper boutare et bambo les affrontements sont concentrés à un avant comme il m'appelé douane dit un habitat de tongou en tout cas si du moins toute la province nord qui vous n'est pas encore occupé par le rebelle d'un 23 allez y comprendre il y a une part des contributions de nos compatriotes wasalendo et partout ils sont qu'ils reçoivent en tout cas en tout cas nos encouragements ce sont des dignes fils qui animé uniquement par l'esprit patriotique ils se disent disponibles afin de défendre aussi l'intégrité territoriale et tant que le rebelle d'un 23 ne vont pas obtempérer à toutes les résolutions prises par les différentes organisations régionales au travers différents sommets nous rassurons que les armes ne se tairont jamais dans toute la province du nord qui vous parce que au moins les dignes fils du terroir ne peuvent jamais accepter de voir que leurs entités être envahies par les rebelles étrangers l'armée rwandaise les terroristes du 1 23 et puis eux ils seront là à croiser les bras ça sera impossible donc c'est pourquoi nos compatriotes résistants wasalendo les dignes fils du terroir se disent prêts à barrer route quoi qu'il arrivera envie de préserver l'intégrité du territoire national au moins la question sécuritaire c'est une question de toute la population c'est une question de toute la nation congolaise on doit pas uniquement laisser la seule tâche à nos forces loyaliste si nous avons aussi cette capacité par différentes possibilités de défendre l'intégrité territoriale il ya lieu de pouvoir marcher de pouvoir faire face à cette agression donc c'est ça nous encourageons nos compatriotes de toujours continuer dans cet hélas et de ne pas baisser les bras à la population civile de rester toujours vigilante de dénoncer à temps réel tout mouvement suspect des des gens que nous doutons de leurs origines il faudrait les dénoncer au service des renseignements au service militaire afin que les autorités voient comment prendre des dispositions idoines pour protéger toujours et la population et l'intégrité du territoire national merci beaucoup pour placer des mots et message aux forces armées de la rdc à nos forces loyalistes de toujours tenir de manifester cette endurance pourvu que nous puissions porter plus haut l'étendard de la nation congolaise et que nous puissions chanter dans l'avenir la victoire dans cette crise nous imposée par l'occident au travers le rwanda la population présentera toujours ce soutien indéfective cet accompagnement d'une des décennies envie de pousser nos voyants militaires de chasser les rebelles de 1923 jusqu'à les mettre hors d'état de nuire et les ramener dans leurs pays respectifs parce que je rappelle que ces gens sont nourris et entretenus par les régimes de kigali par les rwandais par l'ouganda et bien sûr d'une manière lointaine la communauté internationale dont les états unis la france la belgique et l'union européenne d'une manière générale nous sommes au plus de sa 43 81 44 31 276 merci bye bye